Je vous demanderai en même temps d'attribuer vos cartons. Guillaume Bato ? Carton rouge au ministre Dao Polin. Pourquoi ? Ça fait deux présidents de Coca-Cola qui ont un problème. Donc c'est lui qui est le problème. Il a eu le problème avec le... Deux effet caissé. Il a eu un problème avec le ministre Amicha. Carton rouge. Carton vert à mon jeune frère Atui Banga, notre fierté, qui allait nous défendre valablement à Paris, auprès du président Macron, avec des idées novatrices. Et j'étais malheureux qu'il ait été massacré par nos amis ici. J'aurais été là, mais carton vert pour toi à Atui. Et puis carton jaune au PPACI. Parce qu'on n'a rien compris dans l'affaire. D'accord, on vous a bien compris. Aristide ? Je vais donner un seul carton, c'est le carton vert à la grande chancellerie de l'ordre national pour avoir élevé à la dignité des grands officiers six personnalités ivoiriennes, dont le premier ministre et le ministre d'État, le ministre de la Défense. Il y a aussi 22 personnalités au départ, au total, dont les commandeurs, les officiers et les chevaliers. Je donne ce carton vert à la grande chancellerie parce que lorsque le porte-parole des récipiendaires, qui est le ministre, directeur du cabinet de la présence, a pris la parole, il a dit que nous vivons un moment exceptionnel avec un grand leader à la tête de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Et il a cité trois choses qui caractérisent le président, l'amour de la patrie, l'amour du travail bien fait et l'humanisme. Et je pense que nous devons mettre au centre de nos préoccupations la valeur du travail. Et la grande chancelière, le professeur Dariq Diabaté, a eu un parcours exceptionnel. C'est un repère d'exemplarité. Je voudrais donner ce carton vert à la grande chancelier de l'ordre national de la Côte d'Ivoire. D'accord. André Silva ? Carton rouge. À qui le rouge ? Donner des moyens aux pompiers, aux sapeurs-pompiers. On a vu ce désastre qu'on aurait pu éviter sans doute les développements possibles si nos sapeurs-pompiers avaient des plus grands moyens, des hélicos. Donner des moyens aux sapeurs-pompiers. Carton jaune. Aux organisateurs du Prémude, on a vu un peu ces railleries par rapport à Safarello-Biang et autres. Bon, heureusement que Mollard a déclaré que, bon, ils allaient revoir avec les promoteurs pour que nos artistes aient des maisons un peu plus dignes. Je dirais peut-être trois cartons verts. Le premier, c'est aux gendarmes qui ont arrêté le présumé violeur de l'institutrice à Sandégué. Ça, c'est une très bonne action qui prouve que nos gendarmes sont à l'action. Et l'opinion qui s'était saisie de ce dossier doit continuer ainsi. Carton vert aussi. Au Premier ministre, Patrick Haché, qui a su habitrer un conflit qui aurait pu perdurer. Et enfin, carton vert pour le Parti des peuples africains et pour le RHDP pour la belle image qu'ils nous ont montré. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là dont on rêve. Bien sûr. Franck Dédie, vos cartons. Alors... Vous prenez le vert tout de suite. On imagine vers qui. C'est diri. Bien sûr. Donc, carton vert au PPA CI. Voilà, parce que les Ivoiriens avaient soif d'un nouvel instrument politique qui allaient porter leurs aspirations les plus profondes. Et aujourd'hui, le PPA CI se positionne comme cet instrument politique-là qui veut répondre à ses aspirations du peuple ivoirien et du peuple africain. Aussi, carton vert au Premier ministre Haché, Patrick, qui a tout de suite pris en main le conflit naissant au niveau du COCAN et qui a tapé du poing sur la table, comme on le dit, avec des mots forts pour nous rappeler qu'on a quelques mois de la CAN et on ne devrait pas se rater. Et finalement, carton vert à mon voisin de gauche, Arthur, qui nous revient fraîchement de Montpellier. Il a été lessivé à la fois là-bas, mais aussi ici en Côte d'Ivoire, sur le plateau. Mais Dieu merci, Aracide a dit que ce n'était pas personnel. C'était juste dans cette démarche-là. Il a juste été un peu tensé, rien de méchant. Ensuite, je donnerai un carton rouge à certaines personnes qui sont plutôt zélées sur les réseaux sociaux quand il s'agit de discuter des questions politiques d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, ce que nos leaders même ne font pas, c'est-à-dire s'insulter... – S'insulter. – Voilà, s'insulter. – Il y en a beaucoup, là, dans le direct sur notre Facebook. – Ces personnes n'arrêtent pas de proférer des injures, on ne sait pas pourquoi. – Voilà, nous devons prendre l'exemple sur nos leaders politiques. Ce que nos leaders politiques ne font pas, nous aussi, nous ne devons pas le faire. Je pense que ça va contribuer à avoir un débat démocratique plus sain. On aura moins peur de nos frères, de nos camarades qui s'expriment sur les questions... Plutôt, on aura moins peur pour nos camarades qui s'expriment sur les questions politiques parce qu'on aura un environnement politique plus serein. – D'accord. – Oui. – Très bien. Arthur, on est obligé de courir, monsieur. – Oui, d'accord. Donc, rapidement, mon premier carton vert, il part pour Emmanuel Macron, qui passe son style... Je trouvais monsieur très franc, très style. C'était un véritable plaisir d'avoir à la fois des entretiens prévus avec lui et le débat. Carton vert aussi à mes potes de 11 pépites. Je suis très fier de ce qu'on a compris durant la semaine dernière et j'espère qu'on se retrouvera pour faire avancer les choses. Carton vert à Cédric Diara, qui est un conseiller du premier ministre, qui met en place la fondation Génération Numérique avec des dons à l'Orphalina de Benjamin. Et mon dernier carton vert à la sec d'Abidjan qui a maté le CN de Luzdad. 3-10 à 1 pour le match allé. En espérant que j'ai... – Qu'il s'agit de la sec... – Qu'il s'agit de la sec... – Qu'il s'agit de la sec... – J'attribue... – J'attribue... – J'attribue... – J'attribue... – J'attribue... – L'André Couillot, rapidement. – Alors moi, j'ai trois cartons vert. – C'est peut-être en Afrique, un carton rouge. – L'André Couillot, allez-y. – Je disais que j'ai trois cartons vert. – Rapidement, on peut de course. – Le premier carton vert est attribué au premier ministre, à Chique-Patrick. Quiconque doutait de son leadership et de sa capacité à pouvoir tenir les règnes du gouvernement peut être désormais rassuré. On a vu un homme avec diligence, autorité et fermeté à su ramener à l'ordre, recadrer ses ministres et permettre donc que le coca ne puisse avoir à retrouver sa quiété et parce que c'est un enjeu de stratégie fondamentale pour notre pays auquel tient le président de la République. Le second carton vert, il est adressé à M. Ibrahim Diabaté, nouveau président élu du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire avec qui j'étais à Sassandra pour l'organisation d'un formidable atelier de formation adressé aux différents délégués départementaux et régionaux. C'est très important la formation de nos leaders qui sont appelés à permettre à notre jeunesse d'agir avec responsabilité. Et cela a été fait avec le concours des différentes autorités de la ville. Et il est important, si l'on veut espérer que notre jeunesse soit en capacité de gouverner demain soirée de manière économique, politique et sociale, de pouvoir l'accompagner. Le dernier carton vert, il est adressé à l'image que nous avons eue de voir le directeur exécutif du RHDP présent au concrét, accueilli, applaudi et avoir un discours qui rassure les Ivoiriens et qui manifeste bien sûr de la volonté du président de la République de normaliser et surtout de renforcer ses liens avec son frère le président Laurent Mabot et de permettre aux Ivoiriens enfin de vivre des conditions politiques qui leur permettent d'être rassurés dans leur quotidien. – Merci à vous, messieurs, mesdames qui nous suivent sur nos pages sur les réseaux sociaux également en direct de leur écran. Merci à vous d'être venus commenter l'actualité ce soir. Franck Dédie, la tâche n'a pas été facile. On espère vous revoir bientôt. – Bien entendu. – Merci beaucoup et je vous souhaite de passer un excellent soirée sur MCI. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021